Dans un des nombreux futurs possibles, le projet Starshot commencera d'ici quelques décennies. Un millier de vaisseaux spatiaux quitteront notre planète. Cette partie du désert d'Atacama, à l'ouest de la cordillère des Andes, est tellement aride que la pluie n'y est jamais tombée de toute l'histoire connue. Et c'est parfait pour nous, parce que nous avons besoin d'un ciel aussi clair que possible. Il n'y avait aucun témoin quand les êtres vivants ont quitté l'océan pour la première fois. Personne n'a écrit de compte rendu lorsque les premiers oiseaux se sont élancés dans le ciel. Mais ce que nous faisons maintenant, dans cet avenir potentiel, va être enregistré sur des milliers de supports et observé par le monde entier. Après tout, c'est la première fois que nous envoyons des vaisseaux directement sur les planètes d'un autre système stellaire, Alpha du Centaure. Voici les appareils qui vont explorer pour nous ces nouveaux mondes inconnus. Ce sont des voiliers interstellaires propulsés par la lumière. Leurs coques pèsent seulement un gramme. Ils ne sont pas plus grands qu'un poids chiche et pourtant, ils contiennent les mêmes équipements que les sondes Voyager et même davantage. Quand ce réseau de lasers synchronisés émet son immense rayon lumineux, les voiliers interstellaires passent de 0% à 20% de la vitesse de la lumière en quelques minutes. Chacun de ces nano-vaisseaux contient tout le nécessaire pour effectuer une reconnaissance préliminaire sur les planètes d'un autre système stellaire et pour envoyer les données visuelles et scientifiques sur Terre. L'espace est presque entièrement vide, mais il suffirait d'une collision avec une minuscule particule de poussière pour endommager gravement un petit appareil lancé à une telle vitesse.